Comment est-ce qu'on tire des leçons d'un film ? Après des critiques, après une controverse artistique qui avait été Saint-Ange. Le film avait été très défendu et très attaqué. Il y a surtout mon rapport personnel à ce film. Et je crois que Saint-Ange était le film de l'homme que j'étais quand je l'ai fait. Du gars de 32 ans qui fait son premier grand-métrage. Et que Marty est de la même façon le film de la personne que je suis aujourd'hui. C'est tout simple. Et Saint-Ange a été un film entièrement storyboardé, entièrement préparé au plan prévu. Ce qui ne veut pas dire que j'ai tourné tous les plans prévus. Mais je suis allé sur le plateau armé d'un certain nombre de convictions qui ne bougeraient plus. Et j'essayais effectivement de faire rentrer le réel dans ces convictions et dans ce niveau intense de préparation. J'entendais depuis des années en tant que cinéphile des cinéastes comme Maurice Pialat, comme Bresson, comme Jacques Doyon parler de la prégnance de la réalité sur le plateau. Et de comment le metteur en scène laisse venir à lui cette réalité et en fait la matière de son film. C'est des choses que je trouvais très séduisantes en tant que actuellement. Moi j'avais beaucoup de mal à comprendre. Et là j'ai décidé vraiment de me mettre en danger et de me faire son martyr. Donc j'ai parfois tourné ses films comme un film d'auteur entre guillemets français. C'est à dire au fond en ne prenant pas les quatre heures de ce qu'il allait se passer. En disant des choses très succinctes aux comédiennes. Et puis de faire tourner et de voir ce qu'il se passerait. Donc j'ai intervené sans couper la caméra en direct. Ça a été un gros boulot ensuite sur les rushs d'enlever ma voix. Parce que je faisais un peu au fur et à mesure, je dis bien sans couper la caméra. Et puis il y a des fois ça marchait, c'était extraordinaire. Et quand ça marche ça, on a une espèce de conviction d'évidence sur le plateau. Que la vie traverse le plan. Et que ça échappe au cinéma entre guillemets. Alors que c'est peut-être ça le cinéma. Et puis il y a des moments où ça marche pas du tout. Où on se rend compte qu'on est juste en train de tourner des choses parfaitement inutilisables. Et qu'on est en train de faire n'importe quoi. Cette méthode appliquée à ce registre de cinéma-là parfois nous donnait des sueurs froides. Et en gros la première semaine a été un relatif cauchemar. Parce que j'étais encore un peu accroché à une sorte de planning. D'un certain nombre de pages de scénarios que je devais tourner par jour. Et puis au bout du deuxième plan de la journée, vu la méthode employée, j'étais mort quoi. Le plan de travail avait explosé. Et j'avais d'ores et déjà le directeur de production dans le dos qui me disait on n'y arrivera pas. Donc je prenais des retards, retard sur retard sur retard. Et après j'ai fait comme tout le monde. J'ai simplifié, j'ai coupé des choses dans le script. Je me suis parfois contenté de matériel que je trouvais pas suffisant. Après c'est le royaume de la frustration, du deuil, du contournement. Voilà, de dealer avec la volonté de base quoi par rapport au résultat. T'as pu les voir ? Ils ont changé mes yeux. Martyr ça a été un film peu réfléchi. Autant 5 ans ça a été dans le résultat d'années et d'années de cinéphilie, de fantasmes, je dirais presque post-adolescents autour du cinéma, autour notamment du cinéma victorien, de nos fantasmes du 19ème siècle, d'une idée ultra littéraire du cinéma. Autant Martyr ça a été un film qui s'est fait à partir de circonstances très concrètes qui n'ont rien d'artistique. C'est un coup de téléphone de Manuel Alduit, producteur à Canal+, auprès du producteur à moi, Richard, en disant on aime le film de Pascal, on a besoin de films de gens pour notre case à nous, on a envie d'en produire, est-ce que Pascal a un scénario ? C'est un peu l'occasion qu'a fait de la ronde. Moi j'en avais un peu marre de développer des films, j'avais vraiment envie de passer à l'action, j'avais envie de tourner. Et puis là on a vu avec Richard l'opportunité de monter un projet vite et on est allé. Donc c'est un film qui a été assez peu réfléchi. Je pense que si j'avais un peu cogité, j'aurais jamais fait un film comme ça. Je me serais dit mon dieu, est-ce que ça va pas arrêter de naître ma carrière ? Comment la France actuelle peut prendre un film comme ça ? J'ai besoin d'ailleurs toujours pas la réponse à ces questions, mais je ne me suis pas posé en tout cas pendant le processus. J'aime bien cette idée que le film est un film de gestes, comme on disait une chanson de gestes, c'est-à-dire une chanson qui correspond à un état très précis, à un moment donné et qui est une réponse à ce sentiment. Comme un geste qu'on fait, comme une sorte de pensée ou de sentiment qui se traduit par une création. Et Martyr, je l'ai fait un peu comme ça. Ce qui ne m'a évidemment pas empêché de cogiter très précisément en matériaux avec lesquels j'écrivais, auxquels j'étais confronté parce que c'était un film qui était constamment sur la ligne. Aujourd'hui, je suis très 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 tranquille sur le contenu idéologique et moral du film. Après, chacun sait moral, mais par rapport à la mienne, il n'y a que la mienne qui m'intéresse en l'occurrence, parce que c'est moi qui signe mes images. Moi, je suis, plan par plan, j'assume et je revendique absolument chaque photographe de ce film. Il y a eu un petit espace-temps dans le cinéma d'épouvante très très récent que les Américains ont appelé le torture porn, c'est-à-dire ce mélange de pornographie et de violence, dont effectivement le Capitaine et Stel, qui a été en plus un gros succès. Il y avait So avant, même si ce sont des films un peu différents, mais oui, il y avait un retour à cette espèce d'idée totalement physique, même physiologique de l'horreur. Si vous voulez rester en vie, arrachez-vous un œil. Avec cette participation politique du spectateur et moi, à leur place, je ferais quoi ? Est-ce que je m'arracherais un œil ou est-ce que je préférerais mourir ? Des choses qui viennent vraiment de la tradition du grand guignol, le pendant grand guignolesque du gore actuel, qu'en tant que fan, moi j'aime beaucoup, j'ai rien contre, j'aime beaucoup Hostel, je l'ai vu, je m'en souviens, je l'ai vu à Toronto, avec mon ami Christophe Gans, on s'est éclaté. C'était vraiment pour moi un pur film d'exploitation, comme dans les années 70, raciste, juste ce qu'il faut, comme était raciste le film de Charles Grandson. Enfin, on a juste pris un pied de cinéphile déviant, quoi. J'ai trouvé ça vachement bien, c'était super bien tenu. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et d'une certaine manière, il est évident, vivant aujourd'hui, que j'ai été d'abord en tant que spectateur, influencé par ça. Je dirais toujours qu'il est évident que Martyr s'inscrit, je dirais industriellement, voilà le mot que cherchait, dans un retour au film de torture. Maintenant, je crois que vraiment, et avec la même honnêteté, il n'y a à peu près aucun rapport entre Sceaux, entre Hostel et entre mon film. Je pense que les films ne cherchent pas du tout la même chose, ils ne sont pas du tout sur le même registre. Et je dirais même que d'une certaine manière, Martyr, c'est un peu l'anti-hostel, où Hostel, c'est un peu l'anti-martyr. La brutalité du film, pour moi, est sans aucune commune mesure avec la brutalité du moindre programme quand j'allume ma télé à 20h50. C'est juste une violence et une agressivité très différentes. Moi, je trouve Koh-Lanta, où je trouve que le meilleur gagne, je ne sais pas, le truc avec Bocconi, là, sur TF1, là, l'émission d'humiliation, là, tellement plus violent, brutal que mon film. Et puis tellement cynique, quoi. C'est vraiment, c'est carrément... La compétition, la loi de la jungle est devenue tellement une évidence aujourd'hui dans le système qui nous fait vivre ensemble, que ça donne carrément des jeux télévisés, quoi. Qui sont des métaphores directes du système. Il n'y a rien d'original dans ce que je dis, je ne vais pas faire de la révolution de France 50, mais chez moi, c'était suffisamment fort pour que ça me donne une envie de film. J'avais vraiment l'envie de donner l'impression aux spectateurs que les choses arrivaient devant eux comme une sorte de happening en direct. Je voulais vraiment qu'on ait une sensation viscérale de ce qui se passe à l'écran. Je ne voulais pas de commentaires du commentaire, je ne voulais pas faire un film post-modern, je ne voulais pas de citations. Je voulais effectivement qu'on soit embarqués, vraiment physiquement, dans l'intrigue. Donc ça m'a beaucoup plu, cette idée qu'effectivement, le film, dès ses 10 premières minutes, soit dans le vif du sujet. Et la musique des Sekoukou, moi je l'adore, je suis vraiment fan de la musique parce qu'elle est à la fois profil bas et quand elle arrive, elle est pour moi irrésistible. C'est-à-dire qu'elle balance un certain nombre de thèmes, presque parfois un peu à l'italienne, avec ce contre-point qu'avaient les Italiens, sur une scène extrêmement hors de pouvoir balancer une espèce de gravité tragique, alors que ça pourrait être du grand guignol, jamais aller dans ces clichés-là. Ils ont toujours trouvé, parce qu'ils ne viennent pas de la musique fantastique, parce qu'ils ne viennent même pas de la musique de film, c'est d'abord un groupe de musiciens électro, pop-rock, enfin, ils ont fait plein de choses très différentes. La musique, c'est le point de vue du metteur en scène. C'est à un moment donné, le film qui a conscience de lui-même et qui, je ne dis pas forcément qu'il se commente, mais emmenait dans un registre de cinéma. Et ça, j'avais vraiment envie. J'étais bien, j'ai enlevé des minutes entières de musique sur le film. Il y avait plein de séquences qui étaient prévues musicales et que j'ai enlevées, simplement pour me rendre compte que ça marchait, quoi. Les épices spéciaux de maquillage, je les voulais à l'image de tout le reste du film. C'est à dire, je ne voulais pas arrêter le film pour montrer mes effets. Je voulais vraiment que les effets soient intégrés à ce qui se passe physiquement dans le scénario, dans le récit. et je voulais jamais, je voulais éviter au maximum le côté insert, gore, tourné, quelques semaines après, sur fond, sur un morceau de mur de décor. Enfin, j'avais vraiment... On a essayé d'arrêter le tournage le moins possible pour les effets. C'est à dire, vraiment, de les filmer en plan large, avec les comédiens. On a souvent refait des prises parce que, même si les effets étaient parfaits, la comédienne ne l'était pas, parce que trop occupée à régler le problème artisanal de l'effet. Il n'était qu'un des nombreux outils qu'on avait à notre disposition pour raconter notre histoire. Et comme c'est un film vraiment sur la chair, sur le corps, c'est un film très, très proche des corps, il n'y avait aucune différence pour moi entre filmer le corps de mes héroïnes et le corps des créatures du film. C'est que je filmais vraiment comme des personnages. Donc ça a été beaucoup plus une affaire de trouver le design en amont, en préparation, avec Benoît Lestan et l'équipe d'Adrien Moreau à Montréal. On a passé beaucoup de temps à designer les personnages, à trouver des choses les plus justes. Au départ, Benoît, parce que c'est sa culture, avait tendance à proposer des choses trop américaines, notamment pour la créature, des choses trop sorcières, trop blue, trop cinéma d'épouvante américain. Et moi, j'ai eu pareil, j'ai eu tendance à enlever un peu des couches pour que ce soit le plus réaliste possible, le plus simple possible. Et parfois, on faisait en sorte que la créature soit presque belle, soit plus féminine que les designs qu'on proposait. Je ne voulais pas un côté très fantôme pour le film. Plus peinture de Raphaël, plus peinture de Francis Bacon. Voilà. On sait que le corps atteint, le corps malade, le corps gangrénien, le corps torturé dans la vraie vie est déjà spectaculairement baroque. et que ce n'était pas la peine d'en rajouter dans la monstruosité, dans le côté créature. Parce que, de fait, c'était pour moi un projet très impudique. Martir, c'est un projet très, très impudique. J'ai l'impression de montrer mes fesses. Alors que dans un temps, j'avais plutôt tendance, c'était un film un peu d'honneur, j'avais tendance à me planquer derrière mes propres références, les références entre le sens que j'ai et dont je sais qu'elles sont partagées par certains spectateurs, vous en voyez, vous regardez ma collection de DVD et regardez ce qui m'a fait triper pendant 15 ans dans Cinéma des Autres. Et donc, moi, comme je suis très signophile, j'ai un souci, enfin, personnel, c'est que je suis toujours plus intéressé par les films des autres que par les miens, vraiment. J'ai continué à faire des films pour m'acheter des DVD des films des autres. Donc, à un moment donné, ça m'a vraiment intéressé parce qu'encore une fois, cette période de ma vie me le permettait, parce que je crois que j'en avais enfin la maturité, j'avais vraiment envie de... de montrer un peu mes couilles sur mon deuxième film. J'avais tellement conscience que c'était... que du point de vue d'un comédien d'un film comme ça était périlleux, que, en fait, l'envie d'une comédienne de faire le film participait à 50% de mon envie, de la décision finale du choix de casting. C'est-à-dire que le fait que Mylène soit à ce point enthousiaste sur le scénario et me fasse très clairement comprendre qu'elle était la fille du rôle et qu'elle avait vraiment très très envie et qu'à ce moment de sa vie, Martyre rentrait dans un certain nombre de choses qu'elle avait vraiment envie de faire. Ça a participé vraiment... Ça et les essais très très bons qu'elle a fait. Ça a vraiment fait la décision autant que les essais. Mylène a très clairement mis, c'est la première fois que je reçois un scénario où je joue pas l'arabe de service. Donc, moi, je suis très flatté de ça. Je la vois pas parce qu'elle est arabe, je vois Maroc, le seul film qui a été tourné, que je la trouve extraordinairement singulière, que j'entrevois le personnage et puis au bout de 5 minutes que je la rencontre sur la place Saint-Michel à la Fontaine, je sais au bout de 10 minutes, sans avoir besoin de lui demander de faire quelque essai que ce soit, que c'est Anna, que c'est le personnage de mon film. Je le sais, c'est une évidence. Et puis après, les deux ensemble, voilà, les deux ensemble, répétition, travaillent sur le corps pendant des mois et des mois avec la directrice des Cascales et puis je vois que ça fonctionne. Je vois que chacune a l'énergie de son personnage. Marjana est quelqu'un de très doux, en tout cas d'apparence. Sa dureté, sa noirceur, elle se situe autre part et elle s'exprime autrement que Mylène qui est quelqu'un de plus direct, de plus frontal, de plus en crise et que ça correspondait parfaitement au personnage. Mylène, elle passait quand même ses journées en fiers à devoir pleurer pour de vrai. Donc, au bout de deux heures ou trois heures, sans que vous pleurez pour de vrai avec des vraies larmes et tout ça, il faut tenir douze heures. Il faut tenir douze, quatorze heures par jour pendant des jours entiers. Donc, ça pouvait pas se passer comme ça. Et moi, il fallait aussi que je surmonte un certain nombre de mes inhibitions et que je me force à leur faire parfois un peu mal, à leur demander, à exiger qu'elles se refassent mal parce que dès que j'y croyais plus, je gardais pas la prise. Donc, alors, c'était, on a pas tous les jours envie de se faire mal. Ça peut être amusant mais un peu hystérique pour tout le monde pendant deux, trois heures. On va jouer aux psychopathes. On va faire un film fiévreux. Et bon, il faut tenir au quotidien pendant quatorze heures avec des problèmes techniques. C'était un film compliqué, mais personne n'a dit que ça devait être facile et simple de faire un film. Ça me plaisait beaucoup, dans la France actuelle, de faire un film comme ça. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que mon pays a connu des époques plus détendues, plus avant-gardes, plus douces. Et que ça m'intéressait dans ce manque de rousseurs d'y aller à fond et de proposer à pour le coup un film sur lequel les gens puissent se positionner et puissent réagir. Voilà, ça m'intéressait beaucoup de faire un film qui oblige les gens à se positionner. À un moment donné, à se dire de quel côté je suis du film. Est-ce que je suis avec ou est-ce que je suis vraiment ? Claire Bercoeur avait dit récemment le problème de l'aurore actuelle pour moi, c'est qu'elle est conservatrice. Elle est du côté des... Elle n'est plus du côté des monstres. Elle est du côté des... Elle est du côté des gens qui doivent se débarrasser des monstres, se débarrasser du chaos. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu posé problème. Même des films d'horreur que j'aime bien. Même des films d'horreur il y a vraiment... À nouveau, on est dans une espèce de moment qui est très très parlant sur l'époque où... où le cinéma d'épouvante est du côté de ceux qui gagnent. Et du côté des cowboys. J'ai... plutôt non ça préfère le cinéma d'épouvante du côté des indiens. au moment où je vous parle on est à plus de 40 pays vendus. Et c'est assez rare pour le film français. Et en même temps ça... ça justifie ce en quoi on croit. Enfin, on est un certain nombre à le croire depuis longtemps. C'est que... pour de vrai, les distributeurs étrangers se fichent de savoir si un film est français, danois, norvégien, italien. Ce qui compte c'est l'intérêt que ce film... que le film inspire. Donc il y a... Voilà. Martyr a aimé visiblement visiblement. et j'en suis très heureux. Elle a une vocation à voyager. Le film va être montré dans beaucoup, beaucoup de festivals. Les réactions étrangères à Cannes, notamment des sites américains, ont été extrêmement différentes. On a pour l'instant des reviews. Ils appellent ça des reviews assez dithyrambiques. Et moi c'est un peu plaisir parce qu'il y a effectivement en France un certain nombre de gens qui prendront de toute façon ces films-là de haut. Et on a en France quand on fait ce cinéma-là on a un certain nombre de combats menés qui pour de vrai font pas partie de notre métier. Je suis très seul à le dire et en ce sens je me sens très solidaire et très proche de mes petits camarades qui comme moi tentent de gravir cet Everest qu'est d'essayer de faire du cinéma fantastique en France. On a à mener un certain nombre de luttes qui sont illégitimes qu'on n'a pas à mener. Je dis bien d'essayer d'essayer de convaincre que ce qu'on fait c'est pas tout à fait nul et je sais bien que d'autres cinéastes qui font autre chose n'ont pas ces combats-là mais ils sont jugés vraiment à l'aube de leur travail. J'ai été taxé parfois d'être très orgueilleux je confirme que je le suis je suis très orgueilleux mais je suis pas du tout prétentieux c'est-à-dire que j'ai pas la mégalomanie d'être absolument un mourot inconditionnel de mon travail. Moi ce qui m'intéresse c'est pas tant le niveau de résultat que le chemin quoi. ce qui m'intéresse c'est encore là dans quelques années à faire des films mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir une vie riche quoi. Moi ce qui m'intéresse autant que le résultat de Martyr c'est ce que j'ai vécu en tant qu'être humain en faisant Martyr c'est de partir plusieurs mois au Canada c'est de rencontrer des gens que je connaissais pas c'est de mener ce projet à bout de bras. Moi je dis bien à titre individuel ça m'intéresse beaucoup au fond beaucoup plus que de savoir où je me situe dans l'histoire du cinéma je me fous comme disait Gainsbourg quand on lui demandait est-ce que vous travaillez pour la postérité Gainsbourg répondait mais qu'est-ce que la postérité aura fait pour moi sous-entendu quand je serai au fond mais au fond ou trop. Le cinéma pour moi c'est une façon de m'amuser beaucoup sur ce... ici bas en attendant le pire inéluctable. Il est très très provoque que mon prochain film soit enfin mon premier film de garçon, de mec et ça m'intéresse beaucoup de me confronter enfin à des personnages masculins à arriver d'un groupe puisque le film tourne autour de ça d'un groupe d'hommes et ça m'intéresse parce que pour l'instant je ne sais absolument pas comment je vais faire et ça m'angoisse donc comme mon principe c'est d'aller vers mes angoisses pour essayer de les dépasser et d'avancer je trouve que c'est un projet qui tourne vraiment parfaitement bien. on est un projet et c'est un projet